— En période de crise, la communication, le contact est plus nécessaire que jamais. C'est l'une des missions que se fixe le salon Actionaria d'un point de vue boursier. Vincent Manque, bonjour. — Bonjour. — Vous êtes le directeur depuis 10 ans, depuis la création de ce salon Actionaria. — Oui. — Bon. Comment est-ce que vous abordez ce salon, cette édition, ce vintage 2008, avec les temps qu'on connaît ? Ça aura lieu les 21-22 novembre prochains. J'imagine qu'on est quand même en tant qu'organisateur d'un salon consacré à la bourse un petit peu fébrile en ce moment. — Bien sûr. On souhaite souvent des périodes un peu plus calmes. Mais en tout cas, Actionaria, comme d'habitude, sera un peu comme un phare dans la tempête pour les actionnaires individuels, un véritable repère avec cette possibilité de rencontrer les dirigeants des entreprises et de parler enfin de la réalité économique des entreprises. — Bon. C'est ça, le concept. Depuis 10 ans, permettre aux petits porteurs, aux actionnaires individuels de rencontrer les patrons de sociétés cotées dans un cadre qui n'est pas celui de l'Assemblée Générale mais un peu plus informel. — Donc vous pensez, ce que je disais un peu en introduction, que cette période nécessite plus que jamais ce contact ? — Bien sûr. Parce que la crise qu'on connaît depuis plus d'un an donne lieu à une cacophonie médiatique où on entend tout et n'importe quoi. Les actionnaires individuels ne savent plus trop bien à quel sein se vouer. — Mais le problème, c'est que même si les patrons de sociétés sont rassurants, même si les actionnaires individuels leur font confiance, eh bien il y a un tel maelstrom actuellement qui les dépasse, en fait, qu'ils sont siphonnés dans cette spirale, dans cette tempête. — Tout n'est certainement pas rose. On va certainement avoir à faire face, et les entreprises aussi, à une crise économique maintenant. Mais là, je dirais qu'on revient à une réalité économique. La crise financière, tous ces excès, est en train d'être purgé. Aujourd'hui, les actionnaires individuels, ceux qui ont su garder la tête froide et qui, bien sûr, dans ces périodes-là, on recommande toujours de ne pas vendre et de faire le dos rond, eh bien ceux-là vont pouvoir retrouver les fondamentaux des entreprises, notamment sur un salon comme Actionariat. — À quoi il ressemble l'actionnaire moyen qui vient dans les stands d'actionnariat ? — Alors on a toutes les tranches d'âge. Je veux dire que la moyenne d'âge se situe entre 50 et 55 ans. Plutôt des hommes, à peu près 80%. Le fait que le salon se tienne à Paris, évidemment, une majorité de visiteurs d'Île-de-France. Mais il y en a quand même 20% qui viennent de province et qui font donc le déplacement. — Portefeuille moyen ? — Portefeuille moyen, à peu près 75 000 €. — Et vous pensez que, justement, par les temps qui courent, le petit porteur n'a pas envie de mettre tous ses problèmes de côté et de se dire « Bon, on verra l'année prochaine ». Vous pensez qu'il va être fidèle à ce rendez-vous ? C'est 35 000 personnes en général ? — Oui. — Qui viennent dans vos stands ? — Alors on a pu noter, malheureusement, lors des précédentes crises, il y a 8 ans, notamment avec l'abus d'Internet, que dans ces périodes, les actionnaires individuels ont besoin d'informations et que l'information qu'ils trouvent sur Actionnariat, précisément, c'est une information à la source et qui jouit peut-être d'une crédibilité particulière pour eux. — Donc ils se déplacent encore ? — Oui, bien sûr. — Vous avez déjà des préservations ? Comment ça fonctionne ? — Oui. Sur notre site Internet, bien sûr, les wactionnariat.com, les réservations sont déjà ouvertes et les chiffres sont assez prometteurs. — Alors ça fait 10 ans, on le rappelait, que ce salon existe. Quelles ont été les évolutions depuis 10 ans ? — L'évolution qu'on peut constater depuis 10 ans, c'est maintenant la présence des dirigeants des entreprises au plus haut niveau sur ce salon, qui n'hésitent pas maintenant à venir rencontrer les actionnaires pour dialoguer avec eux dans ce contexte très particulier d'actionnariat. — Pourquoi est-ce que c'est important pour le patron d'une société du CAC 40 de parler aux actionnaires individuels qui, finalement, représentent qu'un petit pourcentage de ses actions, de son capital, par rapport au hedge fund ou au fonds de pensions ? — Je crois que l'actionnariat individuel, pour une entreprise, c'est un socle de stabilité. Et que, particulièrement aujourd'hui, c'est important d'avoir cette assise d'actionnariat qui est mouvante, bien sûr, mais qui constitue un socle stable. Et je crois aussi qu'on parle de bonne gouvernance, de règles de bonne gouvernance, de développement durable. Ce type de relation et d'exercice de transparence vis-à-vis de l'actionnaire individuel est aujourd'hui prise en compte par les dirigeants. — Est-ce que vous dites que la crise actuelle va vous forcer, va vous pousser à vous adapter dans les prochaines sessions ? — Je pense certainement que cette crise va avoir des conséquences en matière de régulation. Les marchés ont besoin de régulation. L'expérience qu'on est en train de vivre le prouve. — Il y a déjà une régulation, pourtant, des marchés. On ne peut pas dire que c'est le grand laisser-faire. Il y a des autorités de marché. Il y a quand même... — Sans doute pas suffisante. Sans doute pas suffisante. — Donc vous appelez à plus de régulation ? — Moi, je dirais pas jusque-là. Mais je pense qu'elle est nécessaire. Ce qu'on constate aujourd'hui, la volatilité absolument insensée qu'on connaît en ce moment, elle est liée à des... sans doute des acteurs de marché qui sont obligés de vendre pour trouver des liquidités. — Oui. Mais ça, la régulation les empêchera pas de vendre. — Elle ne les empêchera peut-être sans doute pas de vendre. Mais elle les empêchera sans doute de commettre les excès qu'ils avaient commis auparavant et qui les oblige aujourd'hui avant. Enfin du moins, c'est ce qu'on peut souhaiter. — Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui appellent la fin... enfin qui annoncent la fin du capitalisme ? — J'y crois pas du tout. — Comme il y a eu la fin du communisme avec la chute du mur de Berlin, certains se disent « Voilà, ben là, c'est un effondrement également d'un mur ». — Non, j'y crois pas du tout. Je crois que le capitalisme est quand même, jusqu'à preuve du contraire, le système économique qui permet la création de richesses et du partage des richesses. Certainement, il peut être amélioré pour avoir un meilleur partage des richesses. Mais je pense que c'est une crise du capitalisme. — Pas la fin. — Bon. Donc encore 10 prochaines années pour Actionaria, 10 prochains salons sans doute en perspective. Merci, Vincent Vangue, d'être venu nous voir. On rappelle la date, Actionaria ? — 21 et 22 novembre au Palais des Congrès à Paris. — Porte-Maillot. — Porte-Maillot. — Merci. À bientôt. — Merci.